bonjour bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo je viens vous faire un box de mes cadeaux d'anniversaire je vous avais promis la vidéo mais après j'ai été malade j'ai pas pu faire la vidéo et pour ceux qui suivent mais short la semaine passée j'ai sorti quand même j'ai fait quand même un short un boxing d'un de mes cadeaux il s'agit de celui ci que j'ai fait et donc je vais vous remontrer pour ceux qui ne voient pas qui n'ont pas vu mes shorts et à côté de ça je vais faire aussi le unboxing de ça donc on va commencer par quoi on va commencer par celui ci parce qu'il est déjà ouvert donc là je vais vous mettre un tout petit short et tout ça de l'unboxing de mon petit sac ici quand même un sac comme ça de chez louis vuitton pourquoi est ce que je l'ai acheté en fait c'est mon cadeau en fait je cherchais un sac banane depuis ça fait deux ans que je voulais le bon bac de louis vuitton mais il a été très vite discontinue donc ça veut dire discontinue donc ça veut dire en fait il était plus il était plus produit quoi et alors sur le marché de ce gomme il coûte 2000 à 1500 à 2000 parfois même 2500 de plus que le prix original donc j'ai dit non moi je déjà que les prix normaux sont chers alors s'il faut prendre encore les prix de seconde main alors là c'est net et tout quoi donc j'ai quand même cherché pendant longtemps j'ai testé le bon bac j'avais acheté une fois le bon bac de la marque mcm je sais pas si vous connaissez mais c'est arrivé j'ai trouvé ça que c'était énorme énormissime donc j'ai renvoyé et alors dernièrement il ya un mois à peu près je me baladais sur internet et là je suis tombé en fait sur le nouveau disons entre temps ils ont sorti déjà un autre bon bac mais le nouveau sac banane de louis vuitton et alors j'ai essayé de regarder un petit peu les revues en français il n'y avait pas la plupart des revues c'était des revues des américaines et tout ça et très vite il n'était plus de toute façon pas sur le site français et s'il fallait le commander ils avaient mis qu'il fallait attendre trois mois pour recevoir le produit et quand j'ai regardé aussi sur le site aux états unis et tout ça là il était aussi discontinu aux états unis et en seconde main les prix étaient 2000 euros 4000 je dis 2000 euros il ya parce qu'il ya une là que je suis sur instagram margita elle alors c'est une lover de lv et alors elle avait montré en fait en seconde main ça se vendait 2000 euros de plus 3000 euros carrément de plus quoi en seconde main et alors j'ai dit oulala ça c'est c'est pas possible ça et donc j'ai regardé sur le site donc français et j'ai vu qu'ils pouvaient ils avaient dit qu'il fallait trois mois pour recevoir mais finalement c'est venu après trois semaines et sur le site maintenant on peut le commander ça vient après deux ou trois semaines c'est écrit sur le site donc entre temps donc quand celui ci est donc sorti il ya le il ya notre sac banane toujours de lui vuitton qui est sorti après celui ci qui ressemble un petit peu au premier je vais vous mettre un peu des photos qui ressemble un petit peu premier mais je le trouve moins beau donc j'ai voulu d'avoir celui ci comme ça pour mes voyages donc il se présente comme d'habitude donc j'ai reçu avec les avec la facture avec le certificat je crois que ici soit c'est juste une carte ou bien c'est le certificat à non ici là c'est juste une carte une carte cadeau pourtant j'avais mis qu'il devait en fait j'avais écrit sur la carte qu'on devait mettre bon anniversaire babette quoi mais malheureusement ils l'ont pas mise et ici là en fait on a donc la facture donc ici on a la facture et ça c'est justement si je voulais renvoyer le produit et tout ça donc là c'est ouais ça c'est la facture le mini sac ceinture attendez donc finalement après m'être posé mille et une question j'ai finalement appeler le service client parce que j'ai pas voulu me faire arnaquer parce que dernièrement il ya un mois et je suis encore en pour parler j'avais acheté sur le site je sais pas si vous connaissez la marque kirk geiger london donc j'avais acheté un sac sur le site et j'ai reçu en fait des j'ai reçu des en fait des e-mails comme quoi oui ma commande était tel truc et tout ce truc et puis après ils m'ont donné un trekking numéro de trekking et tout ça et à la fin qu'est ce que je reçois une paire de lunettes colorées donc je me suis demandé est ce que c'était pas un faux site mais ce qui est bizarre c'est que quand je vais sur instagram sur cette marque je clique sur le lien c'est exactement le même site où j'ai acheté mon où j'ai acheté mon sac où j'ai jamais reçu ou donc en tout cas je suis en train de parce que moi mes sous ne restent pas d'ailleurs donc et c'est dommage parce que je n'avais pas acheté avec heureusement que c'était même encore soldé j'avais pas acheté avec paypal c'est pour ça que souvent c'est bien de faire les achats avec paypal parce que quand c'est comme ça vous ne récupérez pas et bien vous faites un litige sur paypal et puis vous allez avoir votre sous vos sous donc comme je disais c'est tout bon j'ai eu la conseillère qui a vérifié tout 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 la facture je l'ai reçu normalement par email j'ai regardé et puis j'ai vérifié tout avec elle et tout et tout est bon donc là j'avais enlevé déjà le petit tu je vous mets un petit peu le déballage et alors il se présente comme ça mon sac et quand on l'ouvre de toute façon comme tous les sacs vous avez la pochette et donc à l'intérieur de la pochette vous avez comme ça le mini bombac le mini 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 donc il est tout comme ça je l'aime trop donc il est mini comme ça c'est beaucoup plus en fait pour les voyages c'est pour ça que je voulais un sac banane j'ai regardé plusieurs fois des choses qui me plaisait mais il y avait toujours quelque chose parce qu'en fait j'aime bien acheter ce que je veux je veux pas acheter pour le plaisir d'acheter je vais acheter quelque chose qui va me plaire et que je vais porter donc finalement donc je l'ai acheté dont il se présente comme ça je vous ferai un petit tic toc disons un petit ride un petit shot où je vais vous montrer un petit peu qu'est ce que ça peut contenir mais ça prend mon 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 téléphone j'ai un iphone je crois douce ou très douce je s'apprends mon téléphone ça prend mon portefeuille ça prend ma pochette clé et puis ici là ça peut même prendre en fait mon gloss ici vous pouvez faire prendre ça peut prendre un gloss ça peut prendre un petit gloss un rouge à lèvres et tout et alors ça vient avec une une chaîne comme ça que j'ai mis et c'est ça en fait avec l'autre chaîne qui fait un peu la beauté du sac donc là il est là la chaîne est normalement l'autre chaîne elle est comme ça là avec celle ci on peut la mettre pour ceux qui sont petits de corps et qui n'ont pas de poitrine comme moi ils peuvent le mettre directement en cross body avec eux ce avec celui ci mais moi comme je suis forte désolé pour vous alors j'ai pris plutôt celle de mon sac de mon speedy et avec dans celle de mon speedy je peux le mettre en cross body et en ajustant aussi on peut le mettre aussi à eau autour des reins quoi donc super contente de mon cadeau vraiment je voulais me fait plaisir parce que la vie n'est toujours pas facile et ne voyez pas comme les gens font des vidéos on vous montre en fait ce qu'on a envie de vous montrer c'est vrai que je n'ai pas eu une année difficile dieu mais si je peux rendre grâce à dieu j'ai eu quand même une belle année on a acheté notre maison on est dans notre maison et tout machin ceci mais c'est un plaisir que j'ai voulu me faire à moi donc je vous montre un petit peu normalement on devrait pas avoir assez justifié quand on sauve quelque chose parce que je travaille du savez vous je travaille hyper du pour pouvoir m'offrir ce que je veux présentement je peux vous donner un exemple pour aller travailler bon là j'ai démissionné c'est parce que j'ai changé on a déménagé et puis là entre temps bon maintenant j'ai démissionné tout ça là mais je me tapais à peu près cinq heures de route pour aller travailler donc imaginez donc c'était en fait mon mon bonus mon plaisir mon cadeau à moi pour cette route que j'ai dû faire pendant presque huit mois dont il se présente comme ça je vous montre je babate toujours trop et les vidéos sont longues donc en crossbody il se présente comme ça donc vous voyez super joli j'aime bien bon si je mets si j'enfile ça ça fait comme ça j'aime bien donc et j'ai vu aussi ça peut prendre mon téléphone ça peut prendre parce que bientôt là on va voyager encore pour mon anniversaire que je vous ai dit que mon mari m'offre et alors ça peut prendre les quatre les passeports ou ça peut prendre les passeports et tout ça quoi donc ça va me permettre d'avoir mon sac à dos pour le voyage et puis ça avec toutes mes pièces et toutes mes affaires à côté donc il se présente comme ça très 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 joli j'aime bien il allait il paraît un peu petit il n'est pas très grand c'est bien vrai mais il est toujours lui aussi comme ça donc il se présente comme ça derrière on n'a pas de poche on n'a pas de poche derrière mais ici on a la grande poche et la petite poche donc comme je disais en cross body se présente comme ça et on peut en ajustant la ceinture on peut le mettre le porter aussi comme ça donc là j'ai pas juste et je pour pas perdre le temps vous voyez il ya moins en ajustant la ceinture ou bien important avec la ceinture d'origine c'est parce que j'aime pas trop vous voyez c'est j'aime en fait les les ceintures comme ça en fait ou bien les cordes les comment on dit ça les ceintures des sacs là de lui vu ton lorsque c'est patiné lorsque c'est déjà patiné ça une couleur un petit peu marrant un ja qui est joli mais lorsque c'est tout neuf je trouve que ça fait trop ça fait trop si j'aime pas en fait quand c'est comme ça ça que je préfère le porter comme ça avec mon sac donc ouais donc comme ça je peux le porter comme ça je peux le mettre aussi comme ça devant donc très contente de mon petit achat on va passer à ms donc en fait il faut savoir que l'année passée j'avais acheté en fait mes babouches au rang et et une a fait un bracelet et alors ça j'avais acheté sur internet ça m'avait pas suffi en fait j'avais acheté sur internet donc avec une carte suisse et lorsque je suis partie j'avais demandé à récupérer à strasbourg à la maison de strasbourg parce que je voulais essayer pour voir si ça va et tout et alors arrivé là bas j'ai pris les au rang mais le bracelet il était petit pour pour ma l'était petit pour ma main et tout ça quoi donc ce qui fait que eux maintenant comme je n'avais pas acheté en euros en tout cas eux ils m'ont remis en bon d'achat et alors ça faisait plus d'un an que j'avais ce bon il savait pas quoi faire avec parce que lorsque le problème en fait c'est que moi je chose grand et puis je suis forte dans ce qui fait que ce genre de magasin souvent c'est pour les skinny et alors quand vous allez sur place au magasin je sais pas à paris mais en tout cas à strasbourg quand vous allez sur place il n'y a jamais les pointures il n'y a jamais en fait il n'y a jamais au delà du 40 et à peine même le 40 parce que sinon il ya souvent les points d'une en dessous donc ce qui fait que j'avais le bon depuis plus d'un an mais je savais pas quoi je devais faire avec je voulais acheter une paire de tennis mais c'était pas possible parce que sur place ils n'ont pas la pointu et sur internet il faut payer directement donc on peut pas utiliser parce que j'ai dû appeler le service client qui m'a bien expliqué qu'on peut pas utiliser le bon sur internet donc il faut aller en maison et en maison il n'y a jamais donc même si vous commandez pour être livré en boutique il faut payer sur internet donc ce qui fait que je me retrouvais en fait avec ce ce bon et je savais pas quoi on fait parce que le jour là même où je suis partie où j'ai fait mes petits achats comme ça là j'ai encore regardé pour des tennis elle a regardé il n'y avait évidemment pas ma pointu en thème de bracelet j'ai déjà un bracelet je voulais pas un bracelet je voulais bien une ceinture mais le problème en fait c'est que je me suis lancé dans un processus de perte de poids et alors je n'ai pas voulu acheter parce que j'ai regardé un peu les ceintures et tout si jamais je perds le poids que j'aimerais perdre je vais devoir peut-être percer un autre trou pour pouvoir porter la ceinture et tout ça parce que comme vous savez ça a des tailles différentes tailles j'aurais été obligé de prendre une grande taille et après maintenant s'il va falloir si je m'écris en tout cas c'était trop de trucs que je voulais pas donc je voulais pas la ceinture et alors qu'est ce que j'ai donc décidé j'ai décidé d'utiliser ce bon pour tester un petit peu tout ce qui est parfumerie parfum lait et je voulais normalement aussi tout ce qui est vernis tout ce qui est il y avait le vernis et puis il y avait encore autre chose mais en tout cas tout ce qui est vernis tout ce qui est tout ce qui est truc de main et tout ça ils n'en ont pas là bas dans les seuls trucs qu'ils ont c'est bon ils ont des sacs ils ont des ceintures ils ont des parfums mais ils n'ont pas de vernis non justement je voulais tester vernis rouge à lèvres parfum donc je voulais tester ça mais malheureusement ils n'ont pas de rouge à lèvres là bas ils n'ont pas de parfum là bas non ils n'ont pas de rouge à lèvres ils n'ont pas de vernis de vernis à ongles et tout ça donc il me restait donc à prendre que des parfums donc ça c'est donc comme ça j'ai essayé donc de prendre des parfums dont c'est arrivé comme ça disons elle m'a emballé dans une boîte évidemment de chez eux elle m'a mis la facture non ici elle m'a mis ça c'était le parce qu'ils ont déménagé de oui c'était avant astrasbourg ils ont déménagé donc elle m'a mis la facture ici là elle m'a mis la facture et elle m'a mis deux parfums encore pour tester quoi elle m'a mis deux parfums de tests vaporisateurs ça c'est qu'est ce qu'elle m'a mis il ya toujours deux à l'intérieur donc il ya le toilette des messes eau de parfum et puis il ya le haut de merveille ça c'est d'une part et l'autre elle m'a mis quoi l'autre l'autre c'est toujours la même chose le toilette et puis le lot de merveille et le jour là que je suis partie il y avait une dame qui venait d'australie une française qui venait d'australie et qui venait de s'acheter un kelly et un kelly epson couleur marron comme ça et c'est là où en fait quand on est à la caisse ensemble c'est là où j'ai suivi le prix en fait quoi donc elle a eu pour 11000 euros parce que parfois on se dit que les sacs sont c'est cher 11000 euros ça c'est sûr ça je peux pas me le permettre je pourrais me permettre mais c'est trop je vais dire j'ai autre chose à faire j'ai pas de l'argent comme ça qui me tombe pour pouvoir pour pouvoir me payer un truc comme ça quoi mais je vais dire parce que quand vous allez sur le marché de la seconde main ce sont des sacs que vous trouvez à 15000 euros 2000 euros 22000 euros en fonction de la qualité du du cuir qui a été utilisé si c'est un cuirard et tout ça là ça coûte excessivement cher donc la dame j'ai super elle a payé à 11000 pourquoi parce que la dame la vendeuse lui a demandé si elle voulait la détaxe le papier pour la détaxe et alors ils ont dit oui et puis la dame a dit vous ne perdez rien ça fait quand même 110 euros et on sait bien que la détaxe c'est 10% du prix donc c'est comme ça que j'ai je suis un peu le prix de parce qu'il ya beaucoup qui ne disent pas souvent ils disent qu'ils ont acheté un kelly ils ont acheté un disent qu'ils ont acheté un sac mais ils ne disent pas vraiment le prix c'est souvent quand ce sont les pièces comme les autres pièces de 3000 4000 là que ils disent souvent mais parfois la plupart du temps des vidéos que j'ai vu des gens qui ont acheté des des kelly même ceux à la carte qu'ils ont fait à la carte ils disent qu'ils ont fait à la carte mais ils le disent ils disent pas vraiment le prix quoi pour que on puisse un petit peu se situer grosso modo c'est vrai que je crois qu'il y avait une qui avait dit qu'elle avait eu je crois pour 8000 ou 9000 à peu près comme ça pour ça c'était il ya quelques il ya quelques années dans le petit paquet donc comme je vous disais j'ai pris donc parfum c'est pour ça donc elle a bien emballé comme si on dirait un sac et alors elle a mis le type elle a mis dans le petit pochon et alors j'ai pris quatre j'ai pris quatre items donc au départ au tout début j'ai pris le toilette des messes en fait ça c'était le nouveau pas le nouveau qu'il vient parce qu'il ya plusieurs et tout ça c'était le nouveau et ça faisait dix jours qu'ils avaient reçu ça et donc il sent m a fait sentir ça là bas au magasin et tout ça j'ai trouvé que il sentait il fait bien il sentait hyper bon il est fruité comme ça donc il se présente comme ça mais en fait moi c'est parce que j'avais un bon et c'est 85 millilitres moi c'est parce que j'avais un bon si je n'avais pas de bon c'est ça que j'ai dit toujours si vous n'avez pas de bon et que vous voulez par exemple acheter par exemple un parfum comme ça des messes regardez souvent il ya un magasin un magasin normalement je crois qu'il a le mandou glace c'est celui là dessus qu'il ya souvent des offres j'ai un collègue qui achetait le 50 millilitres à douglas et il était moins cher par rapport au magasin ms et moi aussi quand j'ai regardé j'aurais pu l'acheter moins cher sur internet sur douglas par rapport à ms mais c'est parce que comme j'avais un bon il me fallait utiliser le bon quoi donc c'est pour ça donc ça vient comme ça avec un petit toile ici là comme ça là qu'ils ont ils ont ils ont attaché donc ils ont attaché il sent hyper bon il est fruité il est fruité il s'envoie aussi un petit peu âge le l'odeur vient le dehors du gingembre est ce que celui ci n'est pas au gingembre il sent un fruit en fait qui est venu dans mon odorat mais en fait est parti en tout cas ça sent fruité ça sent plus le genre l'été petite soirée vous mettez un petit peu en tout cas donc c'est celui ci que j'ai pris oui il sent un peu les épices pas de la cannelle on dirait un petit peu du gingembre je crois ça doit être peut-être celui avec le gingembre non citronnelle ça doit être oui c'est la citronnelle oui c'est la citronnelle exactement à la fin à la fin justement on sent vraiment la citronnelle donc pour ceux qui connaissent par exemple la citronnelle là qu'on fait le thé à la citronnelle et tout ça ou bien les citronnelles même qu'on va en frais dans les magasins et tout ça là ça sent c'est ça justement c'est ce goût là que ça laisse vraiment à la fin donc j'ai pris ceci mais c'est d'être rapide parce que ça va être trop long donc j'ai pris ça et puis j'ai voulu tester en fait leur savon ils avaient un savon qui me que je voulais tester mais malheureusement il n'en avait pas aussi des savons alors qu'est-ce que j'ai pris j'ai pris toujours de la gamme toi du toit et la gamme toilette comme ça j'ai pris du lait hydratant pour le corps c'est vrai que c'est parce que j'avais un bon si je n'avais pas un bon j'aurais jamais pris ça j'aurais jamais pris en fait que ce lait dessus parce que moi j'ai une peau très sèche et j'ai besoin en fait que mon lait de toilette soit vraiment riche soit vraiment riche fourni parce qu'avec de avec de l'urée et tout ça parce que j'ai un corps en fait qui démange donc l'eau calcureuse et d'ici me démange la peau et j'ai besoin en fait qui est de l'urée que mon nom nul doit vraiment être bien enrichi quoi et ce genre du jeu c'est que souvent dans ces gens de deux trucs il n'ya pas tellement c'est pas tellement enrichi en ce que je veux donc ça c'est c'est pas enrichi en ce que je veux donc juste le packaging il est magnifique c'était juste parce qu'en fait je voulais donc comme je disais la crème pour moi ça ne sent pas grand chose c'est hydratant mais sans être tellement hydratant donc c'est le genre en fait où vous hydratez et ça ça ne sent pas vraiment c'est c'est doux le parfum il est doux vous vous hydratez et si vous voulez un petit peu mettre un petit peu par dessus une petite crème un petit peu qui qui est un petit peu une petite senteur vous pouvez mettre par dessus quoi mais c'est pas c'est pas celle ci qui va vous en tout cas je pense pas les peaux noires c'est pas vraiment celle ci ça dépend ceux qui ont la peau sèche c'est pas vraiment ça qui vous va vous hydrater mais c'est tellement doux vous pouvez pas voir c'est tellement doux et agréable en fait au c'est en fait c'est doux et c'est agréable et ça laisse une peau vraiment comme satiné comme hydrater en fait ça vous laisse vraiment la peau comme hydrater ouais comme hydrater belle surprise donc on va voir ce que ça va donner mais de toute façon un petit peu comme ça c'est 200 millilitres ça va pas me faire ça va pas me durer longtemps donc et puis vu le prix je ne racheterai pas dans tous les cas j'aime bien la sensation que la crème laisse sur la main on dirait satiné ça un petit parfum mais je sais plus je sais pas de quoi j'ai pas regardé les ingrédients mais ça laisse la peau vraiment elle a l'air d'être douce en fait après elle a l'air d'être douce on a l'impression qu'elle est hydratée parce que quand je pense je passe un peu la main ici et je passe la main là c'est on sent vraiment la différence donc en deuxième lieu j'ai pris ici là le toujours la douche crème de douche plus locaux toujours le toilette comme ça donc ça je vais pas ouvrir peut-être ça peut arriver que je vais offrir peut-être à quelqu'un et alors comme j'ai payé les trois j'avais encore des sous sur la carte et elle me disait que je pouvais garder pour acheter ailleurs ou bien à paris ça fait longtemps je suis pas allé sur paris je n'y vais pas comme ça sauf si j'ai quelque chose et alors je me suis dit j'ai déjà gardé ce bon plus d'un an je vais pas encore je crois il restait peut-être 90 ou 100 ou 100 dans 110 ou un truc comme ça sur la carte j'ai dit je vais pas encore laisser encore cette carte là et tout qui va encore périmé peut-être pas encore eu une année ici à la maison dont je me suis dit l'anniversaire de mon mari approche bientôt il va lui prendre un parfum alors je les prie ted ms donc parfum ted ms donc j'ai pris pour mon mari dans un mois c'est son anniversaire et puis dont j'ai pris je vais lui ça va faire partie des cadeaux que je vais lui offrir donc c'est un petit peu tout pour mon anniversaire pour mes cadeaux j'espère que vous allez aimer cette vidéo je sais qu'elle est longue désolé je vais essayer de la couper au maximum possible n'hésitez pas à vous abonner à partager et ici d'ici quelques temps on va voyager justement pour mon anniversaire que mon mari m'a offert alors je vais vous faire des blogs si jamais ça vous intéresse donc n'hésitez pas à vous abonner abonnez-vous pour me soutenir ça fait du bien ça fait qu'on a l'impression de pas de pas se donner de pas se donner à fond pour rien du tout et ça me fait plaisir aussi de voir que vous regardez la vidéo donc sur ce je vous fais de gros bisous et puis aux dix mille abonnés on est à quoi on a 7000 7500 aux dix mille abonnés je vais faire un concours je vais faire un big concours en fait pour gagner quelque chose du pour gagner quand même quelque chose d'une valeur donc abonnez vous partagez mettez des commentaires c'est important pour le référencement de youtube que vous liker des vidéos mais je comprends même pas les gens qui regardent les vidéos sans liker vous savez moi je suis quelqu'un je regarde je ne commente pas souvent pas que souvent je commande pas toujours les vidéos des gens mais au moins quand je vois une vidéo et que je vois toute la vidéo de quelqu'un et que la vidéo m'a plu même si la vidéo ne m'a pas plu en tout cas si j'arrive à regarder une vidéo du début jusqu'à la fin ça veut dire que quelque part la vidéo m'a plu et alors avant de partir je mets toujours un petit like parce que ça ne coûte rien de mettre un petit like ça aide pour le référencement et puis ça donne aussi ça la personne aussi à l'impression aussi de de pas parler pour rien quoi donc bon je vais pas m'éterniser c'est déjà trop long je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo